Tout de suite, on part à la chasse aux fausses informations. Info, Intox est avec vous ce soir, Antoine Feuneau. Bonsoir à vous. Bonsoir Nina. Vous vouliez vous pencher sur une déclaration de Benyamin Netanyahou. Oui, déclaration supposée. Vous allez vite comprendre des déclarations virales des propos du Premier ministre israélien qui ont largement circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours sous la forme de cette courte vidéo qui fait un peu plus d'une minute vingt. Je vais vous la montrer dans quelques instants. En attendant, un petit mot sur la viralité énorme de ce contenu, 2,8 millions de vues. Rien que pour cette vidéo, sur ce tweet-là, que nous dit donc cet utilisateur ? Il nous dit que Benyamin Netanyahou dévoile un plan à hauteur de 5 milliards de dollars pour construire des colonies dans Gaza. Et pour ce faire, il s'appuie sur cette vidéo avec donc une traduction que vous voyez apparaître en anglais sur des sous-titres en bas de la vidéo. Cette vidéo, elle a également circulé sous d'autres formes. Là, c'est également le même habillage qui est repris. Vous le voyez juste ici. Encore énorme viralité. 2,9 millions de vues. Et bien là, cette fois-ci, on est sur une accusation claire. Voilà qui est criminelle, nous dit cet utilisateur, à propos donc de ce soi-disant plan du Premier ministre israélien. Ça a également circulé avec des formes très pro-palestiniennes, voire des fois totalement infondées, nous dit cet utilisateur, qui nous dit pourquoi Israël commet donc un génocide à Gaza. La réponse, la voici, pour pouvoir donc implanter de nouvelles colonies à Gaza avec ce plan à hauteur de 5 milliards de dollars. La vidéo en elle-même, la voici. C'est un passage, je vais vous le dire, elle fait 1 minute 20, mais c'est un passage aux alentours de 40 secondes qui va nous intéresser. Je vais donc l'avancer un petit peu et vous allez voir exactement ce que je veux vous dire. Voilà donc le Premier ministre israélien qui s'exprime, et bien le voilà, qui dit, on l'a vu juste avant, et bien dès l'implantation de, et bien de, des settlements, voilà donc des colonies au cœur de Gaza. Le Premier ministre israélien qui s'exprime naturellement en hébreu. Et lorsqu'on entend la vidéo, ça semble coller. Effectivement, au moment où, et bien il y a affiché Gaza sur le sous-titre, le Premier ministre israélien dit Gaza de prime abord. Nina, vous l'avez compris, on pourrait croire qu'il a vraiment prononcé ses paroles. – Mais vous avez pu, Antoine, retrouver la traduction exacte des propos du Premier ministre. – Oui, et pour ce faire, c'est quelque chose qu'on devrait tous faire. Si jamais on a un doute sur une vidéo, on vous le dit, on vous le répète, ici à Info-Atox, faites une simple recherche d'images inversées sur votre moteur de recherche favori, et vous tombez sur différentes occurrences du contenu que vous regardez, et notamment cette vidéo qu'on a retrouvée donc sur YouTube. La voici, et elle émane pas moins que du bureau du Premier ministre israélien. C'est exactement la même vidéo, elle fait la même durée, 1 minute 21, sauf qu'il n'y a pas du tout les mêmes sous-titres, et il n'y a pas du tout le même contenu, en tout cas, sur un mot qui va faire toute la différence. Si on ne lit pas l'hébreu, il suffit également d'aller sur le site du gouvernement israélien, car les verbatims, les mots exacts prononcés lors de ces réunions du gouvernement, ils sont inscrits, notamment, l'ordre du jour de cette dernière réunion. C'est à découvrir. Donc ici, je vous le disais, sur le site internet du gouvernement israélien, ça, c'est en arabe, mais si on fait la traduction en français, vous allez voir que les propos de Benyamin Netanyahou ont un tout autre teneur. C'est la partie ici que je vous ai surlignée en bleu. Le gouvernement approuvera le plan Renaissance pour la reconstruction des villes entourant Gaza. C'est ça le mot qui fait toute la différence dans les paroles de Benyamin Netanyahou. Et effectivement, si on creuse un peu sur le site internet du gouvernement israélien, on peut tomber effectivement sur les détails de ce plan de reconstruction, effectivement, de logements, mais également d'infrastructures dans la région de Tekouma, c'est dans le Negev occidental, donc les régions qui entourent la bande de Gaza. Effectivement, reconstruction de logements, reconstruction des infrastructures électriques, mais également de transports, d'éducation, d'emplois, de santé, etc. Voilà donc la hauteur de ce plan de 5 milliards de dollars. Là, la somme est exacte, 19 milliards de shekels, la monnaie israélienne, pour donc cette déclaration de Benyamin Netanyahou, Nina. Des propos détournés, mais qui montrent aussi une tendance au sein du gouvernement israélien. Oui, absolument, et c'est peut-être finalement pour ça que l'Infox, vous l'avez compris, prend si facilement, c'est qu'il y a eu des déclarations de différents ministres de la coalition d'extrême droite de Benyamin Netanyahou que la presse israélienne avait d'ailleurs relayée. Le Jerusalem Post s'en est fait l'écho juste ici, notamment ce ministre qui s'appelle Yitzhak Wasserlaouf, qui le dit dès, eh bien justement, il faut reprendre, lui, ce qu'il dit ici, les colonies dans Gaza même. Et autre événement marquant, ça, c'était à la fin janvier, la presse israélienne s'en était également fait l'écho. Il y avait eu une conférence en plein Jérusalem qui avait rassemblé pas moins de 11 ministres du gouvernement Netanyahou, mais ainsi que 15 députés de sa coalition dans un événement qui était une forme de levée de fonds organisée par plusieurs associations extrémistes pour financer la construction et la reconstruction de colonies dans Gaza même. Et justement, ces associations en voici une. Elle a d'ailleurs un site internet extrêmement bien fait que vous pouvez visiter qui s'appelle Nashala, c'est le nom de ce mouvement, qui me permet donc, eh bien, qui œuvre donc pour la construction de nouvelles colonies, pas que à Gaza, mais également en Cisjordanie occupée. Un dernier mot également pour vous dire que depuis le début de la guerre à Gaza, le nombre de colonies en Cisjordanie occupée, lui, n'a cessé d'exploser. Voilà donc pour cet infox, Nina. Voilà comment démonter, méthodiser.